Quoi tout le monde? Bienvenue au TV à midi. Alors le ministre Gérard va déposer son budget cet après-midi à l'Assemblée nationale, un moment fort de la vie politique. Alain, ça va être un budget qui va marquer un virage quand même pour le gouvernement Legault. Bien Michel, comme c'est la tradition, le ministre des Finances, Éric Gérard, est allé présenter son budget au premier ministre dans son bureau. Bon, on le sait, là, c'est une situation difficile pour le gouvernement. Le premier ministre l'a dit à plus d'une reprise, le déficit sera largement plus important que prévu. Dans le dernier budget, alors qu'on a donné des baisses d'impôts, on avait prévu un déficit de 4 milliards. Il faudra voir la hauteur de ce déficit. Mais déjà, le premier ministre a donné des indications alors qu'on sait que les revenus sont moins importants que les dépenses. On a surtout encore parlé ce matin du fait qu'on a investi massivement en santé et en éducation dans le personnel. Mais là, on sent que le gouvernement veut aller vers une promesse qu'il a faite lors de l'élection de 2018, c'est-à-dire la réduction de la taille de l'État et également peut-être une révision des programmes, comme l'avait fait Carlos Lighthouse sous les libéraux. Écoutez le premier ministre. C'est un budget où on fait le choix d'investir massivement, vous allez voir les chiffres, en éducation et en santé, en particulier pour améliorer les conditions de travail des enseignants, enseignantes, des infirmières, donc de tout le personnel en santé et en éducation. Maintenant, comme vous allez le voir, comme on l'a promis, il n'y a pas d'augmentation d'impôts. Éric va vous parler du plan qu'on va se donner pour un retour à l'équilibre budgétaire. En fait, il y a deux pistes qu'on regarde. Continuer à avoir une meilleure croissance économique par habitant que le reste du Canada, comme on a eu depuis cinq ans, puis réduire la bureaucratie et certaines dépenses qui ne sont pas efficaces. Donc, je veux dire bravo à Éric pour ce budget. Moi, je suis très fier du budget 2024-2025. Bon, on aura tous les résultats de ce budget, évidemment, à 16 heures, mais émission spéciale de l'ajoute dès 15h55. Merci, Alain. Il n'y a pas de quoi.